S'il n'avait pas été là, je pense que je me serais suicidée encore une fois. Je m'appelle Sophie, j'ai 27 ans, je suis maman de deux petits garçons. Je suis borderline et j'ai décidé sur les réseaux sociaux d'en parler pour sensibiliser les gens. C'est un trouble qui se forme pendant l'enfance, s'il y a un abandon des problèmes familiaux, de la violence, tout ce qu'on veut. Mais il y a un bout du cerveau qui devrait se former pour justement que l'attachement se fasse. Et vu qu'il y a beaucoup de violence ou de persécution, le cerveau ne se développe pas correctement. J'ai commencé à être borderline à l'âge de 9 ans, mais je ne le savais pas du tout. J'ai commencé à faire des grosses crises de colère quand j'ai perdu mon grand-père à 9 ans. Et on ne comprenait pas pourquoi j'avais autant de colère. À l'adolescence, j'ai fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'excès, dont de la drogue. Alors, c'était de la drogue détournée puisque c'était des cachets. Je prenais énormément de cachets. Ça me soulageait intérieurement, mais aussi, je me faisais du mal en même temps. Puisque le borderline, au lieu de faire du mal aux autres, il va se faire du mal à lui-même. À 17 ans, j'ai fait ma première tentative de suicide par médicament. Donc, j'ai été internée. Ils m'ont diagnostiqué dépressive au début. Les tentatives de suicide ont continué. Donc, c'était toujours la même histoire. J'ai été internée pendant un, deux mois, voilà. Et à 21 ans, donc, lors de ma dernière tentative de suicide, en fait, ils m'ont diagnostiquée borderline. À trois ans, j'ai eu un cancer, un évusion congé dentale, une maladie orpheline. Donc, déjà, ça ne m'a pas aidée. Ensuite, mes parents ont divorcé comme je devais avoir cinq ans. Donc, ça a été vraiment très, très dur. Parce qu'ils se sont remis avec des conjointes qui étaient violents avec moi, qui ne m'acceptaient pas du tout. C'est vrai que mon grand-père a pris un petit peu le relais de mon père, qui n'était pas souvent là, qui ne s'est pas occupé de moi. Et en fait, au moment où il est décédé, je n'avais plus personne. Il y a l'hypersensibilité, tout d'abord. C'est vraiment le premier symptôme, comme beaucoup de maladies psychiatriques. Ensuite, les tentatives de suicide à répétition. Notre cerveau s'arrête, on ne s'en rend pas forcément compte. Moi, à chaque fois que j'ai fait des tentatives de suicide, ce n'est pas moi qui me suis dit, je vais faire une tentative de suicide. Notre cerveau s'arrête. Il y a les changements d'humeur fréquents. Donc, des fois, on va rire et puis cinq minutes après, on va pleurer. Il y a l'excès, justement, de drogues, d'alcool. Donc, ça, ce n'est pas dans tous les cas, mais c'est souvent. Il y a l'automutilation. Donc, moi, je l'ai fait aussi, l'automutilation. C'est très fréquent chez les Borderline. La peur de l'abandon. En fait, on soigne, on va dire, l'enfant qui est en nous et qui a été blessé par tout ce qui s'est passé. Donc, comme dit le psychiatre, il ne parle pas avec nous, il parle avec notre enfance, enfin, nous, enfants. Aujourd'hui, j'ai un traitement qui me convient totalement. Donc, je n'ai plus du tout d'effet secondaire. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu des crises de boulimis. Du coup, prise de poids et voilà. C'est compliqué d'avoir des relations stables, malheureusement. puisque, que ce soit amical, surtout amical, puisque j'ai tellement peur de l'abandon que je force un petit peu les gens à m'abandonner. Voilà, je dis toujours ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Et au bout d'un moment, les gens, c'est vrai qu'ils en ont marre, ce que je peux comprendre, et ils partent. Et puis, des fois, c'est vrai que j'ai des absences. Ça, je le dis souvent. Quand je vais mal, les gens le voient de suite, puisque je ne parle plus. En fait, je me coupe de tout, de tout, et je ne parle à plus personne. Avec mes enfants, bizarrement, je ne suis pas du tout la même. Jamais je vais faire de crise de colère. Je suis très calme. Je suis apaisée quand il y a mes enfants. Ça n'a rien à voir. Justement, comme le psychiatre me l'a dit, c'est peut-être ma meilleure thérapie de mes enfants. Puisque, avec mes enfants, j'arrive à me contenir. Et je sais qu'ils ne m'abandonneront pas, puisque je suis leur maman et je suis toute leur vie. Et c'est vrai que mes enfants, ils m'ont donné beaucoup, beaucoup d'amour. Surtout mon premier garçon, quand il est né, il m'a apporté beaucoup, beaucoup de soutien. J'ai perdu ma grand-mère deux mois après sa naissance. Et s'il n'avait pas été là, je pense que je me serais suicidée encore une fois. Se battre, c'est de ne jamais perdre espoir. C'est vrai que c'est compliqué à vivre au quotidien. On se sent vide, on se sent abandonné. Mais ça, c'est notre cerveau qui nous fait croire. Il faut vraiment se battre et aussi accepter la maladie.